balance et ascendant balance bonjour voici votre horoscope pour ce mois d'août avec comme d'habitude le soleil en lyon jusqu'au 23 il est très bien placé un étant donné qu' il est clair il donne la priorité à la nouveauté au changement à tout ce qui accompagne finalement les vacances avec également les rencontres amicales que vous pouvez faire alors ça peut être des rencontres mais ça peut être aussi que vous allez passer des vacances avec des amis vous allez partir avec eux ou vous allez aller chez des amis dans leur maison dans leur environnement et bon tout ça va vous changer parce que c'est ce dont vous avez besoin de changer d'ambiance de changer de mode de vie aussi parce que vous avez peut-être eu une année pénible au niveau du travail n'oublions pas que saturn occupent votre secteur du travail donc c'est un petit peu difficile pour le premier des camps de la balance mais bon ça changera l'année prochaine à partir du 23 le soleil sera en vierge dans votre secteur 12 donc si vous voulez vous allez vous commencer à penser bon parce que vous serez peut-être encore en vacances le 23 vous allez commencer à penser à la rentrée à tout ce que vous avez à faire à tout toutes ces choses qui étaient un petit peu pénibles avant les vacances et qui vont l'être de nouveau étant donné que le soleil va être opposé à saturn en entrant un pile en entrant dans le dans le signe de la vierge donc bon essayez bon je dis c'est très difficile de contrôler le mental mais essayez de vous détendre du côté des activités et bien mars est également en vierge à mars c'est vraiment comment on utilise nos énergies et bon elle se trouve dans votre secteur 12 donc c'est un petit peu compliqué parce que vous je ne suis pas sûre que vous aurez la liberté d'action que vous avez d'habitude ou que bon vous serez dans des conditions où peut-être que ça ne vous plaira pas là où vous êtes ou que c'est peut-être les gens aussi qui je ne parle pas de vos amis les amis ou les personnes avec qui vous avez de bonnes relations il n'y aura pas de problème mais bon je pense que c'est peut-être je veux dire la foule on va dire qui ne vous plaira pas entre le 8 et le 25 mars va être en plus de ça opposé à neptune alors bon ça ne vous fait pas de dissonance à vous dans votre thème de balance mais elle la dissonance et dans le ciel donc peut-être que le ciel justement ne va pas être tel que vous l'espérez c'est à dire ensoleillé et tout bleu il se pourrait neptune est une planète d'eau alors c'est vrai que mars s'oppose à neptune depuis la vierge qui est un signe sec de terre bon je pense que quand même la météo pourrait ne pas être très bonne à moins que il se passe quelque chose quelque part dans le monde qui va attirer votre attention et sur quoi vous allez peut-être avoir à penser puisqu'on est quand même dans le monde de la pensée avec la vierge même si c'est mars du côté de vos amours de vos amitiés etc on a vu qu'elles étaient en vedette avec le soleil en lion et il se trouve que vénus qui les représente se trouve elle aussi en lion elle y est depuis le mois de juin et elle y reste jusqu'à votre anniversaire jusqu'au mois d'octobre en conséquence bon elle recule elle est rétrograde et en dissonance avec uranus la première partie du mois donc vous voyez les choses ne sont pas simples disons que bon ces fameux cette attente que vous aviez des vacances parce que vous avez eu une année chargée et bien peut-être que ça ne donnera pas ce que vous imaginiez parce qu'il ne faut pas oublier que la balance a quand même une imagination vraiment florissante comme on dit vous vivez souvent les choses en imagination avant qu'elles ne se produisent donc vous aviez imaginé des vacances d'une certaine manière et elles ne se passeront probablement pas de la manière dont vous rêviez la façon dont vous les aviez vu et vécu dans votre tête donc il faudra vous adapter à quelque chose de différent mais ça ne veut pas dire que vous n'en tirerez pas de plaisir et que vous ne serez pas bien avec l'élu de votre coeur ou avec ceux qui vous entourent simplement vous serez un peu nerveux parce que peut-être déçu ou déstabilisé mais très pas longtemps je veux dire la dissonance elle va durer quelques jours c'est pas non plus tout le mois le premier, le 11, le 16 et le 24 sont les meilleures journées on va dire de ce mois d'août pour vous faire des amis ou pour tout simplement passer du bon temps avec ceux que vous avez déjà qui vous entourent si vous avez apprécié cette vidéo vous la likez vous vous abonnez et puis bon n'oubliez pas nos rendez-vous du mardi soir non il n'y en a pas au mois d'août le site c'est l'astro.com pour plus d'astrologie nos réseaux sociaux pour des petits posts quotidiens et les consultations oui on continue à en donner au mois d'août Zoé et moi je vous souhaite un très bon mois je vous souhaite un petit peu